Musique De Théronome chapitre 11 Voilà De Théronome chapitre 11 Nous allons lire le verset 7 Le verset 7 et le verset 8 Nous lisons la parole de Dieu Amen Car vos yeux ont vu Toutes les grandes choses que l'éternel a faites Ainsi vous observerez Tous les commandements Que je vous ai Prescrit Je vous prescrit aujourd'hui Afin que vous ayez La force De vous emparer du pays Où vous allez passer Pour en prendre possession Amen Je reprends Ainsi Vous observerez Tous les commandements Que je vous prescris aujourd'hui Afin que vous ayez la force De vous emparer du pays Où vous allez passer Pour en prendre possession Amen Dieu nous bénisse Que le Seigneur nous bénisse Que le Seigneur nous bénisse Que le Seigneur nous bénisse Voici une parole importante Une parole forte Qui doit nous encourager Pendant Toute cette semaine Et pendant Tout ce mois Et nous croyons Que le Seigneur est fidèle La Bible parle ici Des paroles Que le Seigneur a mises La langue du prophète Moïse Le serviteur de Dieu Ce qu'on a appelé Les bénédictions Et les malédictions Dieu avait parlé A Israël Voyez Le premier verset ici Nous parle de Tu aimeras l'éternel Ton Dieu Tu observeras Toujours Ses préceptes Ses lois Ses ordonnances Et ses commandements Alléluia C'est la première chose Que Dieu nous donne ici Au fait De quoi s'agit-il Dieu Est en train de donner Des instructions Importantes A Israël Savait tous Que comme l'avons Dit dans nos prières Tout à l'heure Nous sommes Dans un temps De combat spirituel Nous sommes Dans un temps Où nous devons Invoquer le Seigneur Crier vers Dieu Appeler le Seigneur A notre secours Où chacun de nous Doit prier Parce que la Bible Dit d'ailleurs Que ce n'est ni par la force Ni par la puissance Mais ce n'est pas Le Saint-Esprit Et la Bible dit aussi Que nous n'avons pas A lutter contre La chair Et le sang Mais nous avons A lutter contre Les esprits méchants Dans les lieux célestes Ce qui revient à dire Que c'est un combat spirituel Ce n'est pas un combat Charnel On peut voir Certaines choses Avec les yeux Mais ce n'est pas Un combat physique Ce n'est pas Un combat Charnel Ce n'est pas Un combat Contre l'homme Mais c'est un combat Spirituel Et le Seigneur Ici A donné des instructions Aux enfants d'Israël Il a dit Vous allez posséder Vous allez vous emparer Du pays Mais voyez C'est comme si Aujourd'hui Le Seigneur nous disait Comment est-ce que Nous allons faire Pour prendre possession De certains territoires Qui Nous ont échappés Il y a Des montagnes Devant nous Il y a des territoires Spirituellement parlant Que nous devons posséder Certaines choses Que nous devons Conquérir Par la foi En Christ Mais vous voyez Frères et sœurs Très souvent On parle de combat spirituel On parle De faire la guesse Spirituelle Mais sans aller Sur des bases Fondamentales On ne combat pas Pour combattre On ne se lève pas Comme ça Pour dire Je vais faire La guesse Spirituelle A Satan Et posséder Ou récupérer Tout ce que Le diable m'a volé C'est bon On peut prier C'est bon On peut taper les mains C'est bon On peut faire Des proclamations Mais ces choses À un certain moment Ne pourront pas Véritablement Nous aider A atteindre Les buts Que Dieu Nous a assignés Les buts Véritables Que nous voulons A atteindre Ou des choses Que nous voulons Véritablement Récupérer Par la prière Et dans le combat Spirituel Mais regardez Ce que Dieu dit Ici Par la boue De Moïse Aux enfants d'Israël Il leur dit Vous avez constaté Vous-même Vous avez vu Avec vos yeux Tout ce que Dieu A fait par le passé C'était Des hommes Et des femmes Qui A l'époque Quand ils sortaient De l'Égypte Certains étaient très jeunes Certains sont nés Dans le désert Mais Moïse Le leur dit Par la voix du Seigneur Il leur dit Car vos yeux Ont vu Toutes ces grandes choses Que le Seigneur A faites Ainsi Vous observerez Tous les commandements Que je vous prescris Aujourd'hui A fait Que vous ayez Voilà ce qu'il dit Vous observerez Tous les commandements Ça veut dire La première chose C'est pourquoi Notre thème Ce soir C'est l'obéissance La force Pour vaincre On ne se lève pas Comme ça Pour dire Parce que j'ai gêné Parce que je prie beaucoup J'aurai la victoire C'est des illusions Qu'on se fait Très souvent C'est pas parce que Je prie beaucoup Que j'aurai la victoire Pas parce que J'ai gêné Pas parce que Je prie en langue Ce sont des éléments Importants Dans le combat Spirituelle Mais ces éléments Là seulement Ne peuvent pas Nous permettre De remporter La victoire Je peux crier Je peux sauter Ce sont des éléments Importants dans la prière Mais ces éléments Là seulement Ne nous amèneront Pas la victoire Voilà ce que Le Seigneur dit A Israël Il dit la première chose Vous observerez Tout ce que je vous prescris Aujourd'hui La première chose Importante Frères et soeurs Dans le combat spirituel Pour récupérer Tout ce que Nous a ravis C'est l'obéissance Au Seigneur Jésus Christ L'obéissance Au Seigneur Jésus Christ Obéissance Dans notre marche Obéissance Dans tout ce que Le Seigneur Nous demandera de faire C'est pourquoi Le prophète Samuel A dit A Saül Que l'obéissance Vaut mieux Que les efforts stériles Et c'est ce qui nous arrive Très souvent Frères et soeurs On fait beaucoup On peut faire On peut faire Des proclamations A longueur De journée On peut le faire Toute une nuit Et ne pas avoir Qu'un de cause Pourquoi ? Parce que le Seigneur Est un Dieu Le principe Il dit aux enfants D'Israël ici Il dit Si vous observez Tout ce que Je vous prescris Aujourd'hui Le Seigneur Dit quoi En Jean chapitre 13 Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit Si vous savez Ces choses Vous êtes simplement Heureux Si vous savez Ces choses C'est important De savoir D'avoir la connaissance La Bible dit Mon peuple périt Par manque de connaissance C'est important De savoir C'est important D'avoir la connaissance C'est important De posséder la connaissance Mais il faut aller Au-delà De la connaissance Si nous avons La connaissance C'est exactement Comme quand vous allez A l'hôpital Et puis un médecin Vous prescrit Des produits pharmaceutiques Qui vous prescrit Des médicaments Mais le fait D'aller à la pharmacie Et acheter ces produits Là Ne vous garantit pas La santé Le simple fait Même de les acheter C'est un pas Important Mais une chose Est de les acheter Et une chose Est de les prendre Et même la façon De les prendre Est mentionné Sur un papier Qu'on appelle La postologie Donc le tout Ne suffit pas D'avoir La parole Le tout Ne suffit pas D'entendre Dans la voie du Seigneur Nous avons parlé Nous avons parlé De comment L'homme constant Doit bâtir Sa vie Sur le socle Et le socle De l'homme constant C'est la voix De l'éternel Qu'il entend Mais s'il entend La voix De l'éternel Et qu'il ne met pas En pratique S'il ne se lève Pas Il n'aura pas La victoire Mais vous savez Il y a des gens Qui sont foncièrement Réligieux Ils veulent qu'on fasse Ils sont paresseux Et puis des lâches Ils veulent qu'on vesse Un peu d'huile sur leur tête Qu'on fasse des prières Et puis voilà Le tout est joué Non Le Seigneur Dieu dit Par la boue de Moïse Il dit Si vous observez Vous observez Tout ce que je vous prescris Aujourd'hui C'est au présent Dans la première attitude Qu'on doit avoir Ce que nous devons faire Vous savez C'est comme Et si Dieu nous fait La grande dimension C'est ce que nous allons étudier Toujours dans les caractéristiques De l'homme constant Nous parlons de l'homme constant Vous savez La tragédie Qu'un homme puisse connaître C'est quand il varie A tout bout de champ Il change négativement A tout bout de champ Quand quelqu'un Ne peut pas être constant Dans sa marche Il a déjà échoué Quand un homme Ne peut pas être ferme Persévérant C'est comme Regarde ici s'il te plaît Quand on dit Tu n'es pas un homme C'est quand tu n'as pas de parole Un homme normal Il respecte sa parole Quand un homme change de parole Il n'est plus un homme Tu dis oui Aujourd'hui je le fais Demain matin Tu dis je ne le fais plus Tu n'es pas un homme Tu peux être Tu es composé de chair Mais spirituellement Le ciel ne te voit plus Comme un homme Fait à l'image Véritablement Ayant La pensée du Seigneur C'est pourquoi La Bible nous exhorte A être des hommes Faits C'est très important Donc le combat Spirituel On ne se lève pas Ce n'est pas parce que Quelqu'un Il tape les pieds Il tape les mains C'est des éléments Importants dans la prière Mais ça seulement Ne t'amènera pas A la victoire On peut jeûner Veintièles jours Et puis échouer C'est pourquoi Le Seigneur dit Si vous observez Ce que je vous prescris Aujourd'hui Ça veut dire que La chose commence Par l'obéissance A ce que Dieu Nous a commandé Qu'est-ce que Dieu T'a dit Et de façon individuelle Dieu nous a donné Des choses à faire A dit à chacun de nous Voyez Je vous ai dit La dernière fois Que le remas C'est la révélation Spécifique C'est la parole Que Dieu te donne De façon spécifique Pour un problème Précis Il y a le logos Qui est la parole La pensée de Dieu En général Et puis il y a le remas Qui est la révélation De Dieu Mais voyez frère Si nous Ne sommes pas prêts A obéir Au Seigneur C'est que nous ne sommes pas prêts A rentrer en possession De ce que Dieu Veut nous donner L'obéissance C'est au-dessus de tout C'est pourquoi L'obéissance Vaut mieux C'est pourquoi Quand le prophète Samuel A rencontré Saül Il a dit Non J'ai fait venir Des beugres J'ai fait venir Des boucles J'ai fait venir Des moutons Des brebis Il dit oui C'est bien Toutes ces choses Mais tu n'as pas fait Ce que Dieu T'a dit de faire Voyez l'obéissance Quelqu'un dira Mais j'ai pleuré Toute la nuit Ça fait trois mois Je pleure Ça fait trois mois Je crie Ça fait trois mois Je jeûne C'est bon C'est bon C'est ça qu'il t'attend C'est ça qu'il t'attend Des gens même peuvent se procéder Des crios Seigneur Seigneur C'est important de le faire Et puis tu ressors Or quelqu'un Allait peut-être Simplement Avec une petite chemise Sur des tapettes Lui il a un compte fourni Là Voyez pas comment Nous nous comportons Très souvent C'est pourquoi Voyez ne soyez pas surpris De voir quelqu'un Qui crie Qui prie Qui jeûne Qui tempête Et puis ces problèmes Persistent Est-ce que nous prions Selon le principe de Dieu C'est pourquoi Voyez Ceux qui aiment le football Moi j'ai jamais aimé le football Mais voyez D'où est parti le football Et d'où est parti l'handball Dans le football Il y a des principes On dit foot En anglais Qui veut dire pied Le ballon du pied Donc si vous êtes en train De jouer au football Que ta main touche On n'est pas en handball Donc là Ça devient quoi Une faute Donc si on ne combat pas Le bon combat Selon les règles En plein stade Vous jouez au football Et puis tu prends le ballon Dans ta main Et tu mets dans le filet Et tu cries Tu es fou Tu as marqué Mais tu n'as pas marqué Selon les règles Du jeu Tu es disqualifié Peut-être même On va te renvoyer pour ça Et pourtant On a vu le ballon Dans les filets Est-ce que quelqu'un comprend Ce que nous sommes en train De voir ce soir Le tout Donc le premier point important La première base C'est l'obéissance Obéir à Dieu Allez mettre en pratique Ce que Dieu t'a confond Il ne faut pas dire non Dieu ne nous dit pas Les mêmes choses à la fois Peut-être pour toi C'est le pardon Pour toi c'est l'abandon Du péché Un péché précis Peut-être pour toi C'est de quitter Un endroit précis Dieu t'a commandé De dire quelque chose De faire quelque chose Va faire cette chose C'est après ça Voyez ce que le Seigneur a dit Aux jeunes hommes riches Il dit Va vendre tous tes biens Viens Quand tu vas finir de vendre Il faut revenir vers vous Mais si Dieu t'a commandé De faire quelque chose Que tu n'as pas fait Tes prières sont vaines Tes prières sont stériles Tu les multiplies Tu les multiplies en vingt C'est comme on dit Mille fois zéro Même si tu n'as pas été À l'école On t'en prend ce soir Que c'est égal à zéro C'est égal à zéro Donc voyez Le premier élément C'est quoi Faut le dire avec moi C'est quoi Pas l'obéissance Tout le coup L'obéissance à qui Il y a quelque chose Que Dieu t'a dit Dieu t'a dit Va à droite Tu as arrêté Il dit Va à droite Regardez ce qu'il a fait Avec Eli On a vu la semaine Je suis passé Il a ordonné à Eli Eli a travaillé Il a obéi à la voix du Seigneur Mais obéir à la voix du Seigneur C'est chaque jour Tu as obéi hier Tu n'as pas obéi aujourd'hui Ces problèmes tu as eu Quelqu'un comprend ce que j'ai dit Même avec les portables Vous pouvez avoir le réseau Ici Et en sortant là Tout à l'heure Vous n'avez plus le réseau Quelqu'un cherche à vous J'ai dit Mais j'étais eu tout à l'heure Tu as fermé ton portable Il dit non C'est le problème du réseau Qui va te croire ? Dieu t'a parlé il y a 5 minutes Et toi-même Dans ta pensée Tu as brouillé ta communion avec Dieu Par un problème de ressentiment Qui vient dans ton cœur Un problème qui s'est passé à longtemps Tu as ramené ça Et tu veux te venger Et cela s'est passé à moins d'une minute Ça Ça brise ta communion On ne peut plus te joindre Tu n'es plus dans l'obéissance Là où tu es La Bible dit dans le Nouveau Testament Dans un genre Que tu es rentré dans les ténèbres Ce n'est pas l'adultère Le vol qui rentre Non Voyez La chose s'est passée dans ta pensée En moins d'une minute Personne ne sait ce que tu as fait Regardez ce qui est arrivé à Pierre Regarde ici Qu'est-ce qui est arrivé à Pierre ? On a 5 minutes Pierre était en train de... Jésus lui a dit Viens vers moi Il regardait Jésus Et puis il marchait Mais tout d'un coup Il a commencé à se noyer Devant Jésus Qui est Dieu Comme un homme petit Se perdre Etant devant Dieu Réfléchis Il n'a pas dit mot Or tout s'est passé dans sa pensée C'est-à-dire là où tu es assis Dieu regarde La Bible dit Il sonne les cœurs et les reins On ne connait pas tes pensées Or quand Dieu le frappe Ceux qui sont autour Se demandent Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Mais Dieu lit ses pensées On est ensemble Donc tes pensées Ne sont pas les pensées de Dieu Donc quelque chose peut Se produire dans ton cœur Et qui peut briser ta communion avec Dieu Il y a des choses Vous ne voyez pas des choses Fragrantes Ce n'est pas le vol L'adulté La pornographie L'impuricité Non Mais on voit que le monsieur Ce n'est pas une épreuve aussi On voit que Dieu est sur lui Mais il faut voir Qu'est-ce que Dieu dit De fait que tu n'as pas encore fait Regardez Ça arrive souvent Vous allez à la banque Par exemple Vous avez une carte magnétique Et vous êtes tellement pressé J'ai vécu l'expérience Vous allez à la banque Vous mettez votre Votre carte magnétique Dans le déchet automatique Et vous Souvent si vous avez deux cartes Qui se ressemblent Je ne sais pas si vous comprenez Vous voyez ce que j'ai dit Deux cartes De la même banque Et puis vous introduisez L'autre carte Vous pensez que c'est L'autre numéro Vous composez Vous insistez La carte La machine rejette la carte Vous dites Mais c'est quoi Souvent quand vous avez Peut-être une facture à payer Vous transpirez Vous avez fait au moins Quatre guichets automatique Vous êtes sur la cinquième Vous êtes nerveux Ce n'est pas révélation Il est fait ça Donc tu ouvres la porte Un coup comme ça Tu demandes au vigile Mon frère Qu'est-ce qu'il a dit Non mais ça passe Soyez calme Ça va passer Paël a été dit Soyez calme Paël tu es nerveux Oh la machine En quoi n'est pas nerveux Il faut être posé Il faut être calme Tu mets la carte Tu réfléchis calmement Tu respires Un coup Tu mets Tu vois que le bon numéro Là Tu compose Ça prend L'argent sort Là où tu es là Tu es un peu Tu es un peu Tu as honte De toi-même De ton attitude Brutale Tout à l'heure Avec la machine Tu vois même Tu peux taper Sur la machine Mais tu ne sais pas Qu'on te voit Dieu Il est lent La colère En même temps Il est patient Il dit Premièrement Qu'est-ce que tu dois faire Qu'est-ce que tu dois faire Obéis Je vous ai raconté ici Je n'ai pas terminé L'histoire Qu'est-ce qui s'est passé Je vous ai parlé De mon père spirituel Qui a son père spirituel Dans les années 70 Au Sénégal Qu'est-ce qu'il a fait Un gros arbre Un gros 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 Baobab Qui devait tomber Sur sa plantation Mais si l'arbre L'arbre a tombé Sur sa plantation C'était fini Pour lui et sa famille Pour toute l'année Il est allé crier Vers Dieu Et Dieu lui a dit Va Et ordonne A ce Baobab De se déplacer Il n'est pas allé Il n'a envie De la vie Et puis il va aller Non Voyez comment Quand vous écoutez La voix du Seigneur Dieu vous donne Des directives Et quand il a entendu Ça Il est allé au sang Il n'a pas averti Sa femme Ses enfants Pour dire Je m'avais déplacé Non c'est de l'orgueil Il est allé Lui seul Dieu Ne lui a pas De se faire accompagner Il a dit Seigneur tu me l'as dit De commander A ce table Ce Baobab De se déplacer Il a parlé Au Baobab Déplace toi Au nom de Jésus Christ Quand il a fini De prier Il a ouvert ses yeux Rien Mais il venait D'obéir A la voix De l'éternel Regarde Quand tu obéis A la voix de l'éternel Sur le champ Tu peux ne pas Avoir de changement Il n'y a pas De signe de changement Quand les enfants D'Israël ont crié Pour faire le tour Du mur de Jéricho Il n'y a pas eu De fissures Rien C'est ce qui nous trompe Nous on veut voir Avant de croire Or Dieu dit De croire Avant de voir Quand le père spirituel Le vieux Quand il a fini Il est rentré chez lui Dieu lui a dit Va Il est arrivé à la maison Il a commencé à bénir Dieu Sa femme et ses enfants Lui ont dit Mais papa Chéri Tu sais avec la tempête Et toutes ces choses L'âme la va tomber C'est presque déraciné Ça va tomber Il va se déplacer en esprit On met tout en esprit Les montagnes vont se déplacer Quand Dieu parle des montagnes Nous on voit Les montagnes spirituelles Quelqu'un ne peut pas dire C'est une vraie montagne Mais Dieu parlait Des vraies montagnes Mais comme on n'est pas prêt A obéir Vous savez l'obéissance Là où il n'y a pas D'obéissance C'est comme Tu n'as plus d'anticorps Le sida Lui-même ne tue pas l'homme Les scientifiques L'ont démontré Il y a près de 30 ans Le sida lui-même C'est les maladies opportunistes Là qui vont te tuer Le rhume Diarrhé Palus Ça te tue Parce que tu n'as plus D'anticorps L'endemain Il est venu au champ Et regarde Le Baobab S'est déplacé Sur 200 mètres Il a entendu La voix Il pouvait dire Non Seigneur Si je parle Que l'Abla Ne se déplace pas Voilà le problème De l'homme Tu n'auras pas La victoire Tu seras confus Pas parce que Dieu n'est pas puissant Pas parce que Dieu ne t'a pas parlé Mais parce que Tu n'as pas obéi Parce que l'obéissant Entraîne quoi L'action Oh c'est l'action Qui envoie La réaction Quelqu'un comprend ce soir Quelqu'un comprend quelque chose Qu'est-ce que Dieu attend de nous L'obéissant Et il dit quoi Pour terminer Ces deux petits points là Et puis on va s'arrêter Et on verra la suite Vendredi prochain Dieu voulant Qu'est-ce qu'il dit Il dit aussi Vous observerez Tous les commandements Que je vous prescrire aujourd'hui Afin Que vous ayez La force De vous emparer Du pays Où vous allez passer Pour en prendre possession Voici le deuxième élément Après l'obéissance C'est Dieu lui-même Qui nous donne la force Quelqu'un m'entend ? Dieu lui-même Il nous donne la force Je voudrais qu'on se lève Il est moins deux Levons-nous Esaïe 37 Un pasteur péméliste Esaïe 37 S'il vous plaît Le verset 3 Rapidement En moins d'une minute Esaïe 37 Regardez Voyez Souvent Qu'est-ce qui nous arrive En tant que chrétien Mathieu même Chrétien évangélique Chrétien dégourdi Regarde Une femme peut être à terme Regardez ici Une femme peut avoir Respecté tous les consignes De la maternité Elle a été Comment on appelle ça La consultation prénantale Elle a tout fait Elle s'est bien nourrie Elle a pris soin d'elle Elle a veillé sur tout Mais regardez Le dernier jour Et le jour le plus important Le jour de l'accouchement Je vais vous expliquer Quelque chose Que je vais revenir Je vais consoler Ceux qui sont malades Pour rester Mais je voudrais Qu'on comprenne ça très bien Voyez la femme Elle a été Elle a tout respecté Elle a tout fait Elle a son carnet Elle a tout Elle s'est nourrie Elle a fait les vaccins Elle a fait tout Mais le jour de l'accouchement Si elle ne respecte pas Ce que la sage femme Lui dira Et quand les femmes sont là J'ai été accompagner Ma femme une fois A un certain moment On vous dit Messieurs sortez Parce qu'il y a des femmes Aussi D'autres personnes Tu vois la femme De toute façon Elle soupille Elle gémit Elle pleut Et puis c'est une parenthèse aussi Pour tous ceux qui nous suivent Dans le monde entier Les gens ont dit Non Si Adin et Ève n'avaient pas péché La femme n'allait pas accoucher Avec douleur Non Dieu n'a jamais dit ça La femme allait accoucher Avec douleur Il dit J'augmenterai Tes douleurs Augmenter Ça veut dire Qu'il y avait un peu Qui était là déjà Quand vous lisez La Bible Lisez bien Donc La femme Les sages-femmes Vont dire à la femme Qui est à terme là Tu as tout fait Ah maître Mesdames Il y a pas mes vaccins On dit c'est compris Tu n'es pas la seule Toutes ces femmes On fait le vaccin Madame Je buvais du bon l'air Je buvais le bon yaourt De 2500 C'est vrai Maintenant là où tu es Tu es dans la dernière phase Il faut obéir A tout ce qu'on va te dire Il faut pousser Il est question Maintenant De pousser Si tu ne pousses pas L'enfant ne va pas sortir Regardez ce que la Bible dit Lise Lise Verset 3 Parce qu'il est moins d'une minute Un jour d'angoisse De châtiment Et d'opprobre Ces trois sont arrivés À la maison réalisée Il n'y a rien de plus tragique C'est l'opprobre C'est la honte C'est la confusion Vous savez Si vous n'acceptez pas Si je n'accepte pas D'obéir à l'éternel De façon spécifique À ce que Dieu m'a ordonné M'a commandé Tout ce que je vais faire N'est que vanité La femme là Elle est enceinte C'est une image Que Dieu donne ici Elle est sur le point d'accoucher Les enfants sont prêts De sortir Du saint maternel C'est une femme Qui a certainement des jumeaux Qui doivent naître Vas-y Et il n'y a point de force Oh le Seigneur dit ici Dans le Deutéronome Que nous avons lu Il a dit quoi Si vous obéissez À la voie de l'éternel L'éternel Dieu vous donnera la force Mais comment cette femme Elle est sur le point d'accoucher Elle n'a pas la force Tu peux avoir la révélation Tu peux avoir gêné Tu peux avoir prié Tu es venu avec une offrande Mais si tu n'as pas obéi Mayakata Tu n'auras pas la force Parce que la force Que tu enfantes Voyez On ne peut pas Ce n'est pas parce qu'une femme Est à terme Dans ton quartier Elle dit je vais à la maternité Toi aussi tu dis Moi aussi je vais à la maternité T'accompagner Je vais accoucher aujourd'hui On dit tu es folle Avant C'est d'abord la conception Tu as pris grossesse On ne vient pas comme ça Pour prier pour enfanter Sur les gens La chose on l'a conçue Dieu m'a parlé Ça est dans mon ventre Je prie Pour que la chose sorte Comme maison Voiture Voyage Tout ça ça est en toi Pourquoi Pourquoi est-ce que Pourquoi est-ce que Dieu Il bénit Abraham Et plus loin Il voit Lévi Il dit Lévi a apporté la dîme C'est comme Dieu te voit Il t'appelle par ton nom Il dit Yerimou Frédéric Ah oui Merci pour la voiture Que tu m'as donnée Moi c'est Frédéric Je n'ai jamais donné voiture Dieu ne se trompe pas Oh Ton arrière-grand-père A fait une offrande A Dieu Au missionnaire En 1800 Et pendant qu'il le faisait Toi tu étais dans les reins de ton papa Et ton papa était dans les reins de ton papa Donc quand le don qu'ils ont fait Est de tous les enfants là C'est toi qui as converti Dieu lui voit Que de toute cette famille là C'est toi qui as fait le don C'est pourquoi le don que tu es en train de faire aujourd'hui Tu sécurises ta progéniture Quand on dit faisons ça Tu es là, tu regardes A gauche, à droite Ce que tu fais C'est pour l'avenir de tes enfants Il dit les enfants sont prêts de sortir Il n'y a pas de force Mais où ils vont avoir la force Si la maman n'a pas obéi Comment faire Pour avoir cette force Trois signes Trois choses importantes C'est une affaire à suivre Prions le Seigneur Nous te bénissons notre Dieu Notre Père Merci Seigneur Pour la révélation de ta parole Seigneur Tu es prêt à nous donner la force Si Seigneur Notre Dieu Nous acceptons d'obéir Nous acceptons de nous soumettre Nous acceptons Seigneur notre Dieu De nous séparer La Bible déclare Que notre Seigneur Jésus-Christ Notre Dieu A pris Seigneur notre Dieu L'obéissance Par des pleurs Par des cris Par des gémissements Aide-nous Seigneur A retourner A l'obéissance A l'obéissance A l'obéissance Car l'obéissance Seigneur C'est la force Pour vaincre On ne peut pas avoir de victoire On ne peut pas triompher On ne peut pas posséder Si on n'est pas prêt à obéir Nous avons combattu Souvent en vain Nous avons combattu De façon stérile S'étant prié Ils sont déçus Découragés Ils se demandent Mais Seigneur Pourquoi Ils oublient que Dieu Les a interpellés Sur quelque chose de spécifique Dans leur vie Dans leur foyer Dans leur service Ils n'ont pas obéi à cela Aide-nous à retourner A l'authenticité A Seigneur notre Dieu A retourner Aux fondamentaux De la victoire La gloire est à toi Laisse-nous aller dans ta paix Au nom de Jésus Quelqu'un dit Amen Amen Amen